Le 8 décembre 2015, lors de la fête de l'Immaculée Conception, le Vatican présenta un spectacle de lumière sans précédent, le Fiat Lux. Ce fut un événement de propagande de plusieurs millions d'euros pour le soi-disant changement climatique. Ceci avec l'approbation de l'antipape François. Durant cet étrange spectacle de lumière, des images de la terre, des images de pratiquement toutes sortes d'animaux et d'oiseaux, des symboles associés au nouvel âge et des symboles associés aux fausses d'étés du paganisme, furent projetés sur la façade de la basilique Saint-Pierre. Même plusieurs membres de la contre-église Vatican II furent scandalisés par l'événement, l'appelant à juste titre un sacrilège et au-delà du ridicule entre autres choses. C'est un sacrilège car il traite d'une manière irrévérencieuse ce qui est supposé être dédié à Dieu. Avant que la révolution Vatican II ne se produise, la basilique Saint-Pierre était la structure catholique la plus importante dans le monde et la demeure de vrai pape. Un de nos lecteurs, du nom de Mike, qui visionna des vidéos et des captures d'écran de l'événement, nous a envoyé un courriel intéressant. Il nota le nom de certains des animaux présentés dans le spectacle de lumière et il remarqua que beaucoup d'entre eux étaient considérés impurs dans l'Ancien Testament. Il est également d'accord avec nous que la prostituée de Babylone prophétisée dans l'Apocalypse est la contre-église enténébrée et diabolique de la fin des temps, c'est-à-dire la secte Vatican II, qui est conduite depuis la cité du Vatican à Rome dans les derniers jours. Comme le couvre notre matériel en grand détail, la prostituée de Babylone n'est pas l'église catholique. Elle se réfère plutôt à l'apostasie de la foi catholique de la ville de Rome. La prostituée de Babylone décrit la contre-église d'échelle mondiale qui suit la Rome apostate dans l'hérésie et la fornication spirituelle dans les derniers jours, après que Rome se soit écartée de la foi catholique et soit prise par des antipapes hérétiques en accomplissement des prophéties. Cette contre-église, qui n'est pas catholique, opère actuellement sous l'antipape François. Ce lecteur nous a demandé s'il était possible de faire un lien entre ce spectacle de lumière qui présentait des animaux impurs sur la basilique au Saint-Pierre et ce qui est écrit à propos de la prostituée de Babylone dans Apocalypse 18-2. Nous lisons dans Apocalypse 18-2, citation L'ange cria d'une voix forte, « Elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable, ainsi qu'un repère pour toute bête impure. » Donc à la question de savoir si nous croyons qu'il y est un lien entre le spectacle de lumière Fiat Lux qui vient tout juste de se dérouler et ce qui est écrit dans Apocalypse 18-2 à propos de la prostituée de Babylone ? Notre réponse est que ça ne fait aucun doute. Nous croyons qu'Apocalypse 18-2 décrit le spectacle de lumière et ce qu'il représente au sens large. Or avant de poursuivre, il faudrait noter la présence de la prostituée de Babylone. C'est le sens d'une variante textuelle dans Apocalypse 18-2. Certains manuscrits grecs n'inclut pas la phrase « Kafoulake pantas teriou akartatou » qui peut être traduit par « un repère pour toute bête impure ». Néanmoins, de nombreux manuscrits grecs contiennent bel et bien cette phrase. C'est pourquoi certaines traductions de versions bibliques contiennent « un repère pour toute bête impure » ou un rendu similaire pour ce verset, et d'autres ne l'ont pas. Mais même si on utilisait la version la plus raccourcie, la référence à Babylone qui est tombée et devenue « le repère pour tout esprit impur » et « le repère pour tout oiseau impur » devrait permettre de faire clairement le lien entre le spectacle de lumière qui vient tout juste d'avoir eu lieu au Vatican et ce qui est décrit dans Apocalypse 18-2. Néanmoins, je crois que les manuscrits contenant « Kafoulake pantas teriou akartatou » c'est-à-dire « un repère pour toute bête impure » reflètent la lecture originelle. L'omission de cette phrase dans certains manuscrits peut s'expliquer facilement par le fait qu'Apocalypse 18-2 contient des éléments répétitifs, tels que « Kafoulake pantas, Kafoulake pantos ». Il paraît censé qu'un scribe ou des scribe omire par inadvertance la dernière phrase d'une série. Des erreurs comme celle-ci sont la raison pour laquelle certaines variantes textuelles ont vu le jour. De nombreux érudits croient que des manuscrits qui contiennent « un repère pour toute bête impure » reflètent la lecture originelle et correcte. Et lorsque vous regardez de près ce qui vient de se produire au Vatican, il paraît assez évident que les manuscrits qui incluent « Kafoulake pantas teriou akartatou » c'est-à-dire « un repère pour toute bête impure » contient ce qu'écrivit saint Jean à l'origine pour ce verset. Or voici autre chose d'extrêmement intéressant. Le mot qui est souvent traduit par « repère » dans ce verset, comme dans « Babylone est devenu un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur ainsi qu'un repère pour toute bête impure » est le mot grec « Kafoulake ». Dans beaucoup d'exemples « Kafoulake » dans ses formes diverses signifie simplement « prison ». Voyez par exemple Marc 6,17 et Matthieu 18,30 parmi d'autres versets. Donc en réalité, ce que saint Jean rapporte est l'ange s'écriant d'une voix forte disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons, une prison pour tout esprit impur, une prison pour tout oiseau impur et détestable, ainsi qu'une prison pour toute bête impure. » Et il me semble que lorsque l'on regarde la basilique Saint-Pierre et les piliers du devant, la structure ressemble à une large prison avec des barreaux. Ensuite, lorsque les images d'animaux et d'oiseaux sont projetés sur la basilique Saint-Pierre, ceux-ci ressemblent à des animaux qui demeurent dans une grande prison ou cage. Il ne fait aucun doute qu'Apocalypse 18,2 décrit cet événement. Le spectacle de lumière est l'accomplissement stupéfiant et direct de ce qui est écrit dans Apocalypse 18,2. Ce qui est écrit dans Apocalypse 18,2 correspond exactement à la manière dont apparaîtrait le spectacle de lumière pour un ange ou quelqu'un d'une époque différente qui recevrait une vision de cet événement. Aussi, certaines personnes ne traduisent qu'Afulaké dans ce verset par « cage ». Donc, Babylone est tombée et est devenue la cage de tout oiseau impur et la cage de toute bête impure. Cela vous semble-t-il familier ? Oui, car cela vient de se réaliser. Dans certains de ces clichés, l'on dirait vraiment comme si des animaux étaient derrière les barreaux d'une cage et essayaient d'en sortir. Apocalypse 18,2 décrit ce spectacle de lumière car c'est aussi un événement significatif qui est aussi un microcosme de ce qui s'est passé à Babylone. Nous apprenons entre autres choses dans 1 Pierre 5,13 que Babylone est un nom de code pour Rome dans le Nouveau Testament. Saint Pierre écrivait depuis Rome mais il l'appelait Babylone. Babylone ou Rome est tombée de la foi catholique. Elle est devenue l'habitation de toute chose impure, de tout vice, de tout ce qui est séculaire, libéral, hérétique et impie. Elle a embrassé de fausses religions, l'idolâtrie, le paganisme, le monde et ses mensonges. Il faudrait aussi noter que les animaux sont appelés impurs car il était interdit de les manger sous la loi de l'Ancien Testament. Ces lois ne sont plus en vigueur désormais. De plus, certaines bêtes étaient aussi décrites comme haïssables dans ce verset car selon ces lois vétérotestamentaires, leur consommation était considérée envers Dieu comme détestable ou haïssable. Le terme haïssable peut aussi se référer au fait que certaines bêtes étaient considérées prédatrices ou dangereuses, spécialement à l'époque où saint Jean écrivait l'Apocalypse. Cela ne signifie pas que les gens devraient haïr les animaux. Le fait que la basilique Saint-Pierre soit devenue la cage de toutes sortes d'oiseaux et de bêtes impures symbolise également le fait que la cité du Vatican est devenue la demeure d'idoles. Dans l'Ancien Testament, les idoles étaient aussi décrites comme ce qui est impur. Par conséquent, les animaux impurs projetés sur la basilique Saint-Pierre symbolisent l'embrassement de l'idolâtrie par Rome dans les derniers jours. Puisqu'elle s'est écartée de la foi catholique, Rome est en effet devenue la demeure de l'idolâtrie. La secte Vatican II et ses antipapes pratiquent et approuvent l'idolâtrie et les fausses religions de bien des manières. Il est aussi intéressant que l'un des hommes dont les œuvres d'art et concepts furent inclus dans le spectacle de lumière est Andrew Jones. Ce dernier a dit que les déités spirites sont activement impliquées dans son travail et que d'utiliser des drogues psychédéliques l'assistait dans ses réalisations. Ceci est un autre exemple montrant que le Vatican, sous la grande prostituée, est la demeure de tout esprit impur. La contre-église Vatican II présente le travail de Jean en communion avec des démons. Il est aussi assez intéressant qu'Apocalypse 18-2 mentionne tout oiseau impur avant de mentionner toute bête impure. Donc en prenant le texte dans l'ordre, nous lisons une référence à des oiseaux puis à des bêtes. Et dans le spectacle de lumière en lui-même, nous avons vu la même chose. L'une des toutes premières choses montrées fut des images de nombreux oiseaux qui volent. En effet, comme l'indique le son, ces tout premiers animaux montrés étaient des mouettes. Les mouettes étaient perçues comme des oiseaux impurs au chapitre 11 du Lévitique. Peu après, le spectacle s'est poursuivi en montrant toutes sortes de bêtes ainsi que davantage d'oiseaux. Puisqu'Apocalypse 18-2 décrit le spectacle de lumière, il paraît sensé que ce verset présenterait ce qui se déroula dans le bon ordre. Ces faits sont une autre confirmation frappante que ce qui est couvert dans nos vidéos à propos de la bête de la fin des temps et de la prostituée de Babylone est correct. Les gens devraient être attentifs à ce que nous disons. La secte Vatican II n'est pas l'église catholique. Les gens ne seront pas sauvés en y adhérant. Les prétendants Vatican II à la papauté ne sont pas de vrais papes. Ce sont des antipapes hérétiques qui dirigent une contre-église. En ce moment même, nombreux sont ceux qu'utilise Satan dans un effort de toute dernière minute pour que les gens continuent de suivre ou reconnaître sous quelque forme que ce soit la prostituée de Babylone, la fausse contre-église Vatican II ainsi que ses antipapes. Ne soyez pas trompés par eux. En effet, cet incroyable accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 18-2 signifie que les saintes écritures en identifiant et condamnant clairement la prostituée de Babylone font directement référence à ce qui se passe dans la basilique Saint-Pierre dans les derniers jours. Considérez ce que cela indique sur les prétendants post-Vatican II à la papauté. Cela prouve que la personne dans la basilique Saint-Pierre à l'époque où Apocalypse 18-2 est accomplie n'est pas un vrai pape. Ceci car dans ce contexte même, dans Apocalypse 18-4, une autre voie céleste dit à ceux qui suivent Babylone « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés. » Les Écritures disent aux gens de rejeter la Rome de la fin des temps, la prostituée de Babylone, et de sortir du milieu de la fausse structure ecclésiastique qu'elle conduit. Si les dirigeants de la basilique Saint-Pierre à l'époque où cette prophétie est accomplie étaient de vrais papes, la parole de Dieu n'aurait jamais dit « Sortez du milieu d'elle ». Car un catholique doit reconnaître et rester en communion avec le vrai évêque de Rome, un vrai pape, ainsi que l'organisation qu'il conduit. Ainsi, ceci n'est qu'une confirmation frappante de plus que les antipapes Vatican II ne sont pas de vrais papes, mais des hérétiques qui doivent être rejetés, eux et leur nouvelle religion. Donc tous ceux qui prennent la fausse opposition, affirmant que François et les autres prétendant à la papauté sont de vrais papes, devraient logiquement soutenir que le spectacle de lumière ne fut pas l'accomplissement d'Apocalypse 18-2. Mais regardez juste les éléments que nous avons couverts, c'est de toute évidence l'accomplissement. L'accomplissement évident de ces prophéties sur Rome, sert à prouver que l'église catholique est l'unique et vraie église de Jésus-Christ. La grande tromperie consiste à tromper ceux qui prétendent suivre le catholicisme, et les prophéties sur Rome tombant dans la prostitution concernent la cité de Rome s'écartant de la foi catholique traditionnelle dans les derniers jours. Ceci car la foi catholique traditionnelle est l'unique foi de Jésus-Christ, hors de laquelle il n'y a pas de salut. En effet, considérer la continuité remarquable entre cet accomplissement de la prophétie dans l'Apocalypse 18-2 et l'identification inspirée de la Babylone du Nouveau Testament dans 1 Pierre 5-13. Je m'y suis référé plus tôt, 1 Pierre 5-13 est le seul endroit dans le Nouveau Testament, hormis le livre de l'Apocalypse où le lieu ou endroit de la Babylone du Nouveau Testament est identifié et défini. Et comment les paroles inspirées de Dieu identifient et définissent la Babylone du Nouveau Testament ? Elle identifie non seulement cet endroit comme Rome mais plus spécifiquement comme le lieu particulier à Rome où se trouve Saint-Pierre. Car l'endroit exact à Rome où est situé Saint-Pierre est ce qu'il appelait Babylone. Dès lors, n'est-ce pas fascinant que lorsque les prophéties inspirées dans Apocalypse 18-2 à propos de la façon dont est tombée Babylone et est devenue la prison de tout oiseau et toute bête impure est accomplie ? Non seulement cela s'est accompli à Rome mais plus spécifiquement à l'endroit même à Rome où est Saint-Pierre. C'est-à-dire la basilique Saint-Pierre. Car la basilique Saint-Pierre représente non seulement Saint-Pierre mais elle fut aussi construite à l'endroit exact où il fut enterré. La correspondance est spectaculaire et inspirée. 1 Pierre 5-13 identifie et définit la Babylone du Nouveau Testament comme l'endroit exact à Rome où est localisé Saint-Pierre. Et ensuite, dans les derniers jours, nous voyons les prophéties au sujet de la chute de Babylone accomplies de façon remarquable à l'aide d'images en couleurs et en mouvement. Ou ça, à l'endroit même à Rome où Saint-Pierre est localisé. La Chute de la Chute de la Chute Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ...